Les organisations environnementales maintiennent la mobilisation en Belgique. Depuis dimanche soir, plusieurs ONG campent à quelques centaines de maîtres du Parlement afin de pousser les élus à adopter, avant les élections législatives du mois de mai, une loi sur le climat. Pour ce faire, il faut cependant amender la Constitution. Un rapport du GIEC qui a dit combien le réchauffement planétaire était une réalité et que pour y faire face, lutter contre le caractère irréversible du réchauffement climatique, il nous restait dix ans. Dix ans, c'est très peu. C'est deux législatures au cours desquelles on peut encore inverser la tendance. Et donc, tout le monde a réagi à ça. Il y a urgence. Il y a juste un secteur qui réagit beaucoup moins vite. C'est le secteur politique. Ce sont les partis politiques. Or, ils ont des outils essentiels pour inverser le cours des choses. Le premier ministre libéral se dit favorable à une loi en urgence sur le climat. Toutefois, obtenir une majorité semble loin d'être acquise autour de ce texte. Pour l'eurodéputée belge Maria Arena, la classe politique doit surtout sortir de ces schémas traditionnels. Elle est obligée de changer de logiciel. On est dans une situation où les combats climatiques et les combats sociaux vont de pair. Ces inégalités qui sont construites sont dues aussi à une superpuissance du capital aujourd'hui. Et cette superpuissance du capital conduit aussi à un épuisement de la planète. Les parlementaires doivent se prononcer ce mardi. Le projet de loi a été présenté en février dans la foulée des marches pour le climat qui mobilisent la jeunesse belge.